Bonjour tout le monde, je m'appelle Médéric, je suis collaborateur. Est-ce que tu m'entends bien Danny? Oui, je t'entends très bien, moi je t'entends très bien. Ok, donc Danny et moi, nous sommes collaborateurs au PCI de l'Univers social, donc aujourd'hui, ce soir, on va vous parler en fait de CLAP, qui est un logiciel de questionnaire interactif. Médéric va vous transmettre un lien dans la zone de clavardage et moi, de mon côté, je vais partager mon écran. Et en fait, nous allons vous demander, en guise d'introduction à vos CLAP, de situer d'où vous êtes au Québec. Et là, il n'y a pas de raison puisque même le Nunavik est représenté. Alors, dans la petite médaille ici, donc j'espère que vous voyez mon écran tout le monde. Oui, c'est bon, excellent. Alors, ben voilà, il y a du monde de Montréal, ça, on s'en doutait. Pour les autres, votre région d'origine ou d'adoption, c'est comme vous voulez, vous pouvez l'identifier sur la carte. Le but étant simplement de vous initier à une première fonction de WCLAP, voilà, en vise d'introduction. Et aussi, en attendant, je vais bouger un petit peu. Je vais mettre dans la zone de clavardage aussi, le lien. Ah, c'est beau, Médric, je vois que tu le fais. Merci beaucoup. Un ninja. Alors, Médric, je pense qu'on peut y aller. Donc, je crois que, est-ce que c'est bon, tout le monde? Tout le monde, vous avez mis votre petite pointe sur la carte. Alors, on va remettre le lien dans la zone de clavardage. Donc, vous n'avez qu'à ouvrir ce lien. Et vous allez avoir déjà la plateforme WCLAP qui va apparaître. C'est une question qu'on a faite, qu'on a fabriquée, qui est la sorte, en fait, la forme de question, c'est si on veut l'épingler sur l'image. Et nous, on a mis une carte. Alors, écoute, je regarde le nombre de participants, Médric, et je regarde une petite pointe sur la carte du Québec et je pense qu'on peut y aller, là, ça correspond. Alors, c'est parti, je te laisse la parole. Oui, bien, merci, Dany. On m'entend bien? Oui. OK, génial. Toujours vérifier au début de la présentation, ils n'ont pas rendu le milieu. Alors, donc, ce soir, Dany et moi, on a le plaisir de vous parler de WCLAP, qui est un logiciel de questionnaire interactif. Donc, ce qui est fun avec, en fait, WCLAP, comme vous pouvez le voir, c'est que l'interactivité est quand même assez intuitive, mais on va explorer ça un peu ensemble. Donc, première chose à mentionner, bien évidemment, WCLAP nécessite un compte pour l'utiliser en tant qu'enseignant, en tant que créateur de questionnaires de contenu. La bonne nouvelle, en fait, c'est que vous, en tant qu'enseignant, enseignante ou employé de centre de service, vous avez accès à la version complète de WCLAP et ça gratuitement. Donc, il y a une version d'essai pour le grand public. Celui-là est quand même surtout limité, mais avec la version-là, seulement avec votre compte enseignant, vous avez, vous, accès à la complète. Donc, pour accéder à cette version-là, c'est pas bien compliqué. On a mis le formulaire, là, qui fait un peu le guide pas à pas, mais complètement, lorsque vous vous inscrivez, vous indiquez que vous êtes enseignant, vous utilisez votre courriel professionnel, là, de centre de service ou d'école, puis normalement, là, après avoir précisé votre établissement et tout ça, vous avez un accès complet qui vous est accordé. Il peut y arriver parfois que WCLAP reconnaisse pas l'adresse. Peut-être que c'est pas enregistré dans leur base de données, mais la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'ils ont probablement un service à la clientèle qui est assez rapide. Donc, Danny, lui-même, peut en témoigner, là, il a eu des problèmes au moment de son inscription. Il a pu parler à quelqu'un via courriel assez rapidement en français, si je ne me trompe, puis finalement, ils lui ont débloqué son compte. Donc, même si vous rencontrez une difficulté au moment de l'inscription, ils ne reconnaissent pas le courriel de votre centre de service, bien, ça peut valoir la peine de leur écrire. Mais écoutez, ça, c'est vraiment l'exception. Généralement, ça se passe au numéro un. La plupart des gens, là, qui ont fait l'inscription, là, peuvent vous le confirmer. Donc, outre cet avantage indéniable qu'on vous claque d'offrir les fonctions complètes aux enseignants, là, du primaire et secondaire, en fait, là, au clair, c'est un peu le seul logiciel que nous, au Récime de l'Université sociale, on nous présente en cours de webinaire, là, d'ici la fin de l'année. La raison est simple. C'est, à notre sens, le logiciel, quand même, le plus complet. Il offre déjà des fonctionnalités professionnelles aux corps enseignants, et ce, sans frais, ce qui est déjà très bien. Il offre une multitude de questions. Donc, il y a vraiment, là, il y a très peu de limites dans les types de questions que vous pouvez faire. La prise en main est quand même assez facile. Puis, en fait, là, il est intéressant à utiliser, aussi, pour aller solliciter différents éléments, là, du programme en éleveur social. Il est quand même bien adapté. Donc, concrètement, WooClap, c'est un outil, quand même, qui est assez polyvalent, je l'ai mentionné. On peut, ça permet de varier la difficulté des apprentissages des élèves. Donc, on peut autant faire des questions très factuelles. Donc, qui, quoi, où. On peut même aller dans du pourquoi avec WooClap. Il est interactif. Il permet d'utiliser des documents, toujours une force en l'univers social. Puis, il est quand même assez amusant, aussi, pour les élèves, ce qui est non-dirigé. D'un point de vue peut-être plus pratico-pratique, ce qui est plaisant avec WooClap, c'est, bon, il est multiplateforme, 100% web. Donc, vos élèves utilisent leur cellulaire, un Chromebook, une tablette. Ça fonctionne tant qu'il y a un accès Internet. Là, vous pouvez quand même avoir accès à une configuration somme toute fine. Donc, vraiment, modifier les paramètres de partage, les modes de jeu, etc., quand même avec détail. Puis, en fait, pour l'élève, on peut y accéder sans compte. Donc, pas besoin de se créer de compte pour accéder à WooClap en tant que participant. Comme vous avez pu le constater, des fois, on va vous demander un aviance, vous rentrez, puis voilà. Pas besoin de mot de passe à se rappeler ou quoi que ce soit. Finalement, bien, c'est une possibilité aussi de faire un renseignement asynchrone avec le logiciel. WooClap, j'ai mentionné un type de questions variées. Vous en avez là un aperçu à l'écran. Je ne m'attarderai pas, là, sur chacun des types. On aura l'occasion d'en parler ensemble. Mais sachez que nous, ici, on a quand même ciblé pour ce soir des questions qui nous semblaient pertinentes dans le cadre de l'univers social. Il y en a plein d'autres que vous allez, si vous décidez d'adopter l'outil, que vous allez pouvoir explorer. Mais c'est vraiment le seul qu'on a ciblé qui nous semblait le plus intéressant, du moins pour la présentation ce soir. Ce qui est le fun également, avant de passer la parole à la dernière, c'est que WooClap est quand même en développement actif. Donc, en fait, comme vous pouvez voir à l'écran, ils viennent d'intégrer une notion de tableau blanc interactif. C'est encore en bêta, mais c'est développé, c'est quand même fonctionnel. Ils vont ajouter aussi, mettons, les jambes d'une image. C'est le fun d'apprendre à utiliser cet outil-là parce qu'il continue à s'enrichir aussi. Donc, ce que vous gagnez à l'utiliser, avec un peu de chance, il va y avoir un nouvel outil qui va permettre d'intensifier son utilisation. Dans une dernière cour en moyen terme. Donc, voilà. Je passerai un peu la parole à Dani, qui, en fait, là, VioL Hyperliens, qui vous a fourni, va présenter un peu les fonctionnalités et les questions suivantes. Merci beaucoup, Médéric. Bien, bonjour, bienvenue à toutes. Donc, mon nom est Dani Legault du Récitus. Peut-être qu'on oublie de le dire, le Récitus, en fait, relève du ministère de l'Éducation, puis un peu le mandat de notre organisme. C'est oui, ce soir, on remplit un volet formation de notre mandat, mais surtout de mettre en place des activités d'apprentissage en univers social. Et la particularité, c'est de joindre à ça une partie numérique, c'est-à-dire une application numérique à ces activités d'apprentissage-là. Puis, vous comprendrez que ce soir, bien, c'est le tour des questionnaires interactifs en univers social. Bien, voilà, avant de vous montrer quelques questions, on veut juste vous expliquer un peu la philosophie du webinaire de ce soir. On s'est dit, plutôt que de vous garder passif, de juste regarder les types de questions, on a décidé de vous faire répondre aux questions qu'on a élaborées. Et c'est des questions en univers social. Elles sont en lien avec des intentions d'apprentissage propres à la discipline de l'univers social. Donc, évidemment, les compétences disciplinaires, quelques opérations intellectuelles situées sur une carte, une technique ou deux. Et en plus, on a une question, mais on va peut-être passer rapidement sur la rétroaction qu'on peut utiliser ou que ça peut être utile. Alors, vous avez répondu à une première question, une forme de question, donc, qui est située sur une image. Et nous allons passer immédiatement à la deuxième question. Avant de poursuivre, j'allais oublier. Vous voyez mon écran qui est divisé en deux. De ce côté-ci à gauche, c'est la partie enseignant. La partie à droite ici, c'est une navigation ouverte en navigation privée et cet écran-là sert à jouer le rôle de l'élève. Donc, tout comme vous, je vais répondre à la question à droite et ça va apparaître sur l'écran du prof ici à gauche. Alors, si vous le voulez bien, c'est parti. Alors, c'est un classique. Dans beaucoup d'applications du questionnaire interactif, on a le nuage de mots. Pour ceux et celles qui connaissent l'application Menti, vous avez aussi le nuage de mots et il y a d'autres aussi applications de ce type-là qui font ce genre de questions-là. Donc, on rassemble les questions ensemble et moi, je vais vous poser une question. C'est qu'est-ce que la démocratie? Et bien, c'est parti tout le monde. Vous pouvez déjà écrire votre réponse ici. Si vous avez ouvert votre lien ou vos clappes, bien évidemment, en tant qu'élèves. Donc, vous pouvez écrire votre réponse ici. Donc, moi, je vais en écrire une et je vais valider. Et comme fait voir, régime politique, parole au peuple. Et là, par exemple, je peux rajouter peuple. Si plein de monde rajoute peuple, vous le savez. L'occurrence, en fait, d'un mot fait que dans le nuage de mots, le mot apparaît de plus en plus de façon proéminente, si on veut. Et donc, nous, on l'aime bien, en fait, cette fonction-là. Parce que, bien, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? À quoi ça sert? Quelles sont les finalités du nuage de mots? Bien, on peut faire une tempête d'idées. On peut réactiver les connaissances antérieures. On peut faire émerger les attributs essentiels, par exemple, d'un concept. Les attributs essentiels, par exemple, d'une société, d'une époque, d'un événement historique, etc. Ou d'un territoire, encore. Donc, voilà. Et puis, comme vous pouvez le voir à l'écran, là, ça fonctionne super bien. Le visuel est quand même très clair. Et je vous invite ici à porter un regard sur des façons un petit peu différentes. C'est un peu ce que Médric disait tout à l'heure. Au clap, c'est quand même assez innovateur. Voyez-vous, les réponses, on peut les faire apparaître sous forme de liste, comme ça. Donc, on voit, par exemple, de façon plus détaillée, la répétition des mots, des réponses. Et ici, sous forme de grilles de résultats, sous forme de, si on veut, un peu post-it ou le modèle Padlet, pour ceux qui connaissent Padlet, on voit, par exemple, des étiquettes, si on veut. Donc, ça, c'était un peu la toute première, la deuxième, si on veut, forme de question que Mouclap propose, donc le nuage de mots, à ce moment-là. Sachez, une petite fonction ici, c'est que, dans les paramètres, vous pouvez activer le message. Et là, par exemple, je pourrais avoir un élève qui réagit ou qui envoie un message. Voilà, on pourrait penser à quelqu'un de cynique qui dit, ben voilà, la démocratie n'est qu'illusion. Et là, peut-être, vous avez vu qu'il y a un message qui est apparu ici, dans l'écran du prof, ici, en bas, le message. Donc, on voit, je n'ai aucune bonne réponse, c'est trop facile, c'est vrai. Et moi, je viens de voir, on voit apparaître ici l'énoncé que j'ai déposé, en fait, dans la section message. Donc, je reviens, en fait, à ma question. Et moi, ici, qu'est-ce que la démocratie? Voilà, c'était la deuxième façon, deuxième forme de question pour Mouclap. La troisième question que je trouve aussi bien intéressante, c'est la question entourant le classement. Donc, c'est un type de question que vous avez vu, évidemment, dans la mosaïque, dans la présentation. Nous, on le sait, c'est une fonction de Mouclap qui peut nous intéresser à l'univers social. Par exemple, nous, ce qu'on veut, c'est de situer dans le temps, de mettre en ordre chronologique, de classer en ordre d'importance ou de classer des étapes, par exemple. Donc, des étapes, par exemple, bien, en fait, d'un événement qui est arrivé ou d'un phénomène social, d'une réalité sociale. Par exemple, si on parle du phénomène de l'industrialisation, bien, on pourrait mettre ensemble étape par étape les causes, si on veut, ou les éléments qui ont permis l'émergence de l'industrialisation. Donc, l'invention de la machine à vapeur, les capitaux disponibles, la main-d'oeuvre disponible, etc., etc. Donc, ça, c'est une façon de faire. Ici, je vous pose une question plus précise en lien avec la Société du Bas-Canada vers 1820, où, bien, moi, je vous demande de mettre en ordre chronologique les différents changements qui sont survenus dans le Bas-Canada. Donc, du plus ancien au plus récent. Donc, par exemple, moi, je vais jouer le jeu, je vais faire ça comme ça, je vais mettre ça quand même un petit peu au hasard. Tiens, quand même. Et je vais valider ma réponse. Et je ferai partie, par exemple, des trois personnes qui ont décidé d'utiliser, de faire, de placer les événements, les changements dans cet ordre-là ici. Vous le voyez à l'écran. Est-ce que tout le monde a répondu? Est-ce que tout le monde a pu répondre à la question? Ça va? Je sais qu'on est peu nombreux. Ça fait que là, je vois cinq personnes qui ont répondu. Alors, je me dis que très bonne. Merci beaucoup, Jasmine. Alors, regardez pour Weeklap, ce qui est intéressant, c'est que vous avez réponse correcte ici. Alors, lorsque vous êtes en mode vote, vous pouvez envoyer à tous les élèves les résultats, la correction en direct, en fait, de l'exercice. Et donc, vous pouvez voir ici que j'ai des crochets partout, comme quoi, bien, j'ai tout bon. Peut-être qu'il y en a quelques personnes qui ne l'ont pas eu. Vous allez avoir des ronds rouges avec des X blancs au milieu. Et donc, ça montre, ça permet, en fait, de montrer tout de suite les bonnes réponses. Quelque chose qu'on trouve intéressant avec Weeklap, c'est aussi l'insertion de documents. Alors, si je quitte rapidement, vous allez voir, je vais revenir. Donc, vous allez voir, là, ça va disparaître votre vocab, ça veut dire que ce n'est pas disponible. Et si, par exemple, je regarde ici, je vais chercher en tant qu'enseignant, je vais chercher à modifier cet événement-là ici. Bien, vous voyez que j'ai écrit ma question et que j'ai pu insérer un document. Puis, je peux très bien le supprimer puis le remplacer par un autre document aussi. Donc, c'est une image, ça peut être un texte, ça peut être, voilà, une photo, une carte qui permet de situer dans le contexte la question, de donner un indice pour la réponse ou encore de carrément donner la réponse. Donc, ça, c'est une indication. Je trouve que c'est un, étant donné qu'en universitaire, on travaille beaucoup avec les documents, je trouve que c'est un plus dans ce cas-ci. Maintenant, la prochaine question, c'est la capacité de partager une vidéo. Donc là, vous voyez les deux en même temps et probablement que vous allez voir votre vidéo tout de suite s'activer, se diffuser. Alors, ici, moi, je vais mettre sur pause. Donc, voyez-vous, le prof ici, la vidéo s'est mis sur pause. Par contre, vous ici, vous pouvez aussi l'arrêter, continuer la diffusion de la vidéo. Donc, c'est une vidéo sur les Premières Nations, sur les peuples autochtones au Québec. Et donc, vous avez, et j'espère que vous le voyez, vous avez une petite barrière ici, une espèce de petit crochet. Et peut-être, je ne pense pas si je l'agrandis. Ah oui, ici. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Le petit crochet qui est en bas ici. Et bien, ce petit crochet-là, c'est moi qui l'ai mis comme enseignant pour indiquer la fin de la vidéo. Donc, ça ne veut pas dire que l'élève ne peut pas aller au-delà du crochet, mais moi, mon indication, ça dit que tu n'as pas besoin d'aller plus que là. Donc, tu arrêtes à 1 minute 30, 1 minute 28 dans ces zones-là. Alors, ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez prendre soit une vidéo, vous pouvez prendre soit une vidéo avec un lien YouTube, ou encore, vous pouvez même télécharger une vidéo en format MP4 et la déposer dans votre événement, vos claps. Et vous avez pu voir que si vous défaites, par exemple, la petite alternative textuelle en dessous, bien, j'ai mis une petite intention d'écoute, par exemple. Donc, quelle est la nation qui occupait le territoire où se situe l'école avant l'arrivée des Européens, par exemple. Parce qu'on fait le tour du Québec, puis on regarde quel territoire historique occupait certaines nations autochtones. Est-ce qu'il y a des questions rendues ici? Peut-être, je ne vois pas tout dans le clavardage, mais je n'ai pas si vous avez des questions. Je sais que je parle un peu vite. Juste pour mentionner aussi, vous pouvez en écrire dans le chat, je suis le porteur. Merci Magali. Alors, ça, c'est quand même pas rien. Je sais, peut-être qu'il y en a des gens qui connaissent Edpuzzle, qui est aussi une façon de questionner une vidéo. Mais ici, si on ne veut pas se lancer dans Edpuzzle, on veut faire une économie d'applications à investir, je pense que vous claire, c'est quand même un bon compromis ici, malgré certaines limitations. Maintenant, l'autre question, ici, par exemple, c'est encore une fois, dans un autre contexte, de situer sur une image, donc de donner un point sur une carte ici. Alors, je vous pose la question à l'indépendance des 13 colonies. Ça entraîne un exode des loyalistes. Je vous pose la question à tous ce soir ici. Donc, pointe sur l'image une région où vont s'établir les loyalistes. Alors, à vous de jouer, si vous voyez la carte devant vous. Moi, je vais y aller, tiens, je vais cliquer ici. Donc, voilà, si vous voyez, là, ça donne le résultat comme ceci sur ma carte. C'est toujours important, là, le confirmant à Dany, là. Il faut toujours appuyer sur valider pour essayer que la réponse soit envoyée. En effet. En effet, merci. J'ai eu un petit moment de, un petit moment trop confortable, là. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Merci, Médric. Alors, oui, il faut valider, effectivement. Et là, vous voyez, par exemple, à tous les points, en fait, on peut voir la connaissance géographique des gens. Écoutez, juste pour vous dire, en monde contemporain, moi, des fois, là, avant d'aborder un thème, je dis en monde contemporain, on va parler du FMI, puis mon cas, ça va être la Grèce. Fait que, mettons, je monte une carte de l'Europe, je dis, on va commencer avec quelque chose. C'est où la Grèce? Puis là, bien, évidemment, ça donne des réponses hasardeuses des fois, mais ça peut donner de très bons résultats. Puis, au moins, on a une base sur le bas à bas de la situation. C'est au moins de situer géographiquement le pays concerné dans notre enseignement. Alors, bien, voilà, tout le monde, je vais... L'avantage ici, donc, on voit les résultats. Et je vais envoyer la réponse correcte. Donc, il y aura une correction qui va être faite sur votre carte. Et donc, j'ai fait des carrés, ici, qui montrent, justement, où se situent les bonnes zones. Vous le voyez ici. Alors, quand on fait une zone, quand on ajoute une zone, on clique sur le cercle ou le rectangle. On fait juste situer l'endroit de la bonne réponse sur le document et ça permet d'avoir une correction automatique. Donc, je trouve ça quand même intéressant pour ça. Moi, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui le font en biologie. Il y a des cours en biologie, par exemple, où on demande sur des parties du corps d'identifier, par exemple, des muscles, des nerfs, des os, etc., etc. Des ondes du cerveau aussi. Prochaine question qu'on aime, qu'on apprécie quand même, moi et Médéric, qu'on trouve pertinente en l'univers social, c'est celle de faire des associations. Donc, la question d'association, ça permet de vérifier si les élèves sont en mesure de bien associer des attributs à des catégories ou encore à des images, de mettre en relation des faits, c'est-à-dire d'associer des faits à des descriptions ou des manifestations. Et ici, par exemple, j'ai des documents qui sont des manifestations de la société québécoise au début du 20e siècle, qui est marqué beaucoup par l'apparition du phénomène de l'industrialisation, même qu'on va de plus en plus aller vers la deuxième phase de l'industrialisation. Et donc, par exemple, j'ai des documents ici que je peux agrandir en tant qu'élève. Donc, si je peux regarder, voir c'est quoi les éléments que j'ai. OK, chanson comique, jour de l'an, 35 cents. Bon, ça m'a l'air à être de la culture de masse. Ici, j'ai une image, je peux l'agrandir, voir, OK, j'ai un port, j'ai de la fumée qui sort des usines. Ça m'a l'air quand même d'un territoire industriel, alors, industrialisation. Ici, bien, je pourrais me tromper puis mettre mouvement syndical et enfin, ici, consommation de masse. Toujours en engrandissant mes documents. Une fois que c'est terminé, je vais valider et vous allez recevoir votre correction automatique ici, qui va apparaître à votre écran. Si je peux me permettre, Danny, aussi. Oui, vas-y, Eric. Danny, par défaut, activer le fait que les réponses rentrent en temps réel. Ça peut être intéressant. Mais si, par exemple, vous voulez vous assurer qu'il y a des élèves qui ne peuvent pas juste attendre la bonne réponse, vous pouvez, ça se désactive. Si Danny rappuie sur le petit personnage bleu, là, au-dessus des réponses correctes, là, ça va être masqué. Donc, il y a une possibilité aussi de varier les utilisations. Ce n'est pas possible. En effet. Merci, Médric. Et donc, ici, par exemple, là, en temps réel, en tant qu'enseignant, bien, tu sais, je vois qui a fait les associations les plus populaires, là. Donc, voyez-vous, puis on voit bien, là, que l'industrialisation, ça a quand même été maîtrisé. La culture de masse, tu sais, cinq personnes, c'est quand même pas… C'est non négligeable, etc., etc., etc. Donc, moi, j'ai le coup intéressant, puis encore une fois, ça permet l'utilisation de documents de façon efficace à mes yeux. Vous le savez, hein, c'est quasiment le nœud de l'enseignement en univers social, là, surtout pour ceux qui sont en histoire, en histoire de trois ou de quatre, bien, c'est… En fait, dans toutes les matières en univers social, c'est vraiment l'utilisation du document qui est primordial. Vous avez une fonction, probablement, qui apparaisse à votre écran, qui est « Je suis perdu ». Donc, ici. Alors, vous pouvez l'activer. Donc, vous avez le droit d'être perdu. Et c'est une fonction complémentaire que vous n'avez pas mis en place. Et donc, par exemple, ça permet de l'enlever si on a compris, puis on peut dire « Bien, je suis perdu », si tel est le cas. Et moi, ce que je peux faire, c'est que si je fais une mise à jour, je me dis « Est-ce que tout le monde est correct ? » Parce que là, je semblais avoir dix personnes de perdues. « Oui, bien, parfait. On repasse à zéro et on continue nos questions. » L'autre type de question ici, c'est de légender une image. Et donc, on a pris une carte d'époque. Et on vous propose, en fait, de marquer des attributs, des concepts associés à des zones de la ville de Montréal. En fait, des attributs sur certaines zones, sur une vieille carte de la ville de Montréal au 19e siècle. Ou, par exemple, on vous demande d'identifier les usines, le transport et les quartiers aisés. Donc, vous ne pouvez pas écrire autre chose que ça. Vous devez écrire « Usine, transport ou quartier aisé ». Donc, ici, à l'intérieur, par exemple, à chaque fois que vous cliquez sur une petite pastille sur le chiffre, vous allez écrire un des trois choix possibles. Ici, par exemple, ça peut faire l'objet d'une révision, puis l'utiliser dans le cadre d'une révision. Consolider, en fait, les enseignements qui ont été faits précédemment. Ici, par exemple, je pourrais écrire « Usine ». Ici, je vais faire un autre, je vais faire le suivant. Je vais faire, par exemple, je vais faire « Transport ». Et ici, je vais faire « Quartier aisé ». On pourrait penser que c'est le « Golden Square Mines ». Une fois que j'ai écrit les trois ici, je vais envoyer ma réponse. Donc, voilà. Encore une fois, j'ai toujours ma petite fonction « Résultats ». Et je peux voir, par exemple, qui a écrit quoi, combien de personnes ont identifié. Par exemple, ici, j'ai deux personnes qui ont mis les usines. En fait, quatre personnes qui ont mis les usines. Une personne « Transport ». Ici, j'ai quand même quatre personnes qui ont mis « Transport ». « Quartier aisé », le fleuve Saint-Laurent. Donc, voilà, probablement pour « Quartier aisé », quelqu'un a pensé que c'était des bateaux de croisière ou des yachts privés sur le Saint-Laurent. Ça reste à voir. Et je vais envoyer les bonnes réponses pour une correction. Tant qu'à être ici, j'attire votre attention. J'espère que vous voyez au bas de mon écran une série de fonctions qui sont quand même pas mal intéressantes. Puis, si vous voulez, on va faire le tour ensemble. Ici, j'ai des raccourcis qui me permettent de gagner du temps dans vos claps. Donc, des touches, souvent c'est « Control », « Espace », « Escape », « Flèches », « Gauche-droite », « Hauts et bas ». Informations, à tout moment, je peux revenir ici. Je peux copier le lien et le redéposer dans la zone de clavardage, par exemple. Excusez-moi. Je suis dans la zone de clavardage. Et ce que je peux faire ici, autre fonction. J'ai en principe le nombre d'élèves, mais j'aurais dû le réinitialiser parce qu'on n'est pas 21 élèves. On est beaucoup moins nombreux ce soir. Donc, ce serait quelque chose que je devrais réinitialiser au complet pour l'événement et créer un autre groupe et avoir mes élèves à moi. Ensuite, j'ai le pourcentage de réponses correctes. Ici, je ne me trompe pas pour cette question-là. Ici, je peux quitter à tout moment pour revenir à ma liste d'événements. Je peux faire en grand écran, ici, ma question. Je peux revenir en plus petit écran, en écran réduit. En écran réduit, pardon. Ici, par exemple, vous avez un pourcentage d'écriture. Si je fais ça, regardez, vous voyez, l'écriture est de plus en plus grosse. Et si je veux la faire disparaître, j'ai une petite fonction ici comme ça. Et enfin, j'ai un cadenas. Donc, du moment que j'active la correction des réponses, eh bien, la capacité de déposer des réponses, c'est verrouillé. Donc, en fait, cette fonction-là, elle est verrouillée. Ce n'est plus possible pour les participants de déposer, de participer, de faire, en fait, de rédiger leurs réponses tout simplement. Et enfin, je peux toujours revenir à mes messages. J'ai toujours aussi peu de messages. Voilà, je vois ça comme un avantage. Je vais revenir à ma question. Voilà. Et voilà, présentation, on va en parler un petit peu plus tard, en fait. lorsque ce sera le temps de parler, par exemple, des, voilà, de la possibilité d'identifier, par exemple, de jumeler des PowerPoint avec votre Outlap. Ici, on l'aime bien, en fait, aussi, cette fonction-là. C'est l'idée de caractériser un phénomène historique, ce moyen, en fait, cette forme de question-là. Ça s'appelle les questions de brainstorm. C'est la capacité pour tous et chacun, en fait, de pouvoir écrire des réponses individuelles selon des attributs que vous allez, par exemple, développer. Ça peut être, par exemple, identifier des causes et les conséquences d'un événement comme vous avez à l'écran. Ça peut, par exemple, identifier différents aspects de société. Par exemple, on voit un document ou on voit un phénomène social et on demande, par exemple, de sortir ce qui est de l'ordre du culturel, ce qui est de l'ordre de l'économique, du politique, etc., etc. Donc, je pourrais très bien avoir ça en haut dans mes colonnes, en haut des colonnes. Ici, par exemple, on parle du référendum de 1980 et on vous demande de déterminer des causes et des conséquences et, selon la catégorie, vous allez devoir l'identifier ici. Par exemple, cause, on pourrait dire, je ne sais pas, c'est qu'on veut, à l'époque, il y avait l'idée de souveraineté des nations, puis c'était dans l'air, donc je vais envoyer ça et vous voyez que, par exemple, il y a souveraineté des nations. Par exemple, le référendum de 1980, en tant que tel, si je ne me trompe pas, mettons, je pourrais dire que le camp, par exemple, c'était le 20 mai 1980, quelqu'un a écrit 60% non, 40% oui. Je pourrais écrire René Lévesque était pour le oui et que Pierre-Éliott Trudeau était pour le non. Et donc, je dépose mes réponses comme ça. Et ensemble, on peut garnir le tableau, voilà, de toutes sortes de bonnes réponses en faisant un remis-méninge grâce à cette question-là. Donc, conséquences, voilà. Dany, je pense que quelqu'un s'est trompé dans ces causes et conséquences. Je sais où tu veux m'amener. Alors, oui, une des fonctions, en fait, qu'on aime bien, c'est qu'on peut faire ça en groupe, revoir ça, le tableau avec son groupe. Et, par exemple, on peut mettre l'emphase sur une réponse plus qu'une autre. Tu sais, ah, quelqu'un m'a parlé de rapatriement de 1982 de la Constitution de Pierre-Éliott Trudeau. C'est une chose que quelqu'un veut élaborer là-dessus, par exemple. Par contre, ici, quelqu'un m'a dit, ah oui, il y a des négociations constitutionnelles, à moins que ce soit des suites aux différentes, à des échecs, des différentes rondes de négociations constitutionnelles, ça peut être ça. Autrement, si c'est pas ça, bien, c'est pas nécessairement une bonne réponse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une étiquette et je vais la mettre dans la bonne catégorie à ce moment-là, parce qu'on pourrait penser que les négociations constitutionnelles au lendemain de l'échec référendaire de 1180, bien, c'est plutôt une conséquence qu'une cause. Je pourrais aussi déployer mes réponses de cette façon-là. Nous, on aime bien de cette façon-là, peut-être un petit peu plus classique, avec à l'appui l'ajout d'un document, si vous voulez. Donc, on peut partir avec ça, discuter avec les élèves et, par la suite, lancer la question. Et vous avez bien vu qu'il n'y a pas de correction de questions ici, question de, excusez-moi, correction de réponses, puisqu'il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réponse. C'est sujet d'interprétation et c'est la force, selon moi, de la fonction revenu-ménage. Est-ce qu'il y a des questions pour cette fonction-là ou ça va? Ben, rapidement, là, on peut demander si quelqu'un peut supprimer. Ben, très certainement, oui, regarde ce que je peux faire, Magali. Je peux faire ça comme ça, je l'enlève, c'est fini. Donc, c'est possible. Maintenant, pour ce qui est de la dernière, je vais rafraîchir. J'ai vu que deux personnes étaient perdues. Je n'arrive pas pour être perdu, la sollicité, cette fonction-là. Ça va démontrer toute votre vitalité et votre présence d'esprit ce soir. Maintenant, je vais aller très rapidement. Ici, par exemple, vous avez une question qui s'appelle, en fait, des degrés. Et c'est la capacité, en fait, de porter un jugement, c'est-à-dire d'évaluer de 1 à 5 différents aspects. Ici, par exemple, on s'est servi d'aspects plus pédagogiques. où, par exemple, les gens vont noter un ensemble d'aspects du travail qui peut être de la difficulté, de la collaboration avec les collègues, le sujet, etc. Et ça peut vous donner votre moyenne ici. Et moi, du côté de l'enseignant, vous le voyez toujours, j'espère, à l'écran, on peut voir aussi la moyenne en général. Alors voilà, ça, pour nous, ça fait le tour des principales formes de questions que propose WooClap. Il y en a d'autres. On ne voulait pas faire un tour exhaustif, mais c'était juste pour vous montrer, tant sur le plan visuel que de la pertinence, ce que WooClap peut offrir. Donc, Médric, si tu veux bien, je te laisse la parole pour la suite. Bonjour. Donc, en fait, là, moi, avec vous, là, j'ai une question. Je vais explorer un peu, là, comment fonctionne la création de questionnaires dans WooClap, très brièvement. Donc, dans le fond, WooClap fonctionne un peu, là, par ce qu'on appelle des événements. Donc, lorsque votre compte est créé, en tant d'enseignants, vous devrez avoir à tomber sur l'interface telle que vous la voyez à l'écran. Donc, c'est comme une bibliothèque d'événements. Ces événements-là, c'est là-dedans que vous allez créer vos questions. Donc, moi, vous voyez, là, ce qui est le fun, quand même, c'est qu'après, on peut l'organiser. Tu sais, comme moi, je l'utilise pour mes propres cours, pour mon propre enseignement. Donc, voyez-vous, là, j'ai des WooClaps, là, déjà, là, organisés dans des fichiers, dans des tableaux, dans des fichiers. Donc, en fait, en regardant ça, on va créer un événement. Donc, il faut simplement cliquer ici. Puis, en fait, là, en tout premier lieu, vous pouvez voir ici, là, les trois onglets. Donc, ces trois onglets-là, vote, message et hôpitre du participant. Mais, en fait, là, c'est un peu le type de questionnaire que vous voulez créer. Donc, dans le cas de vote, c'est exactement comme Danny l'a fait. C'est pour les présentations en direct, utilisées avant-classe. Donc, là-dessus, je crois que vous commencez à avoir une bonne idée. Les messages, c'est simplement, en fait, ce qui permet de gérer, là, un peu la modération du groupe. Donc, est-ce que je veux, par exemple, permettre des images dans mes messages? Est-ce que je veux les synchroniser avec ou les exporter dans Excel? Des trucs du genre. Donc, finalement, il y a le rythme du participant qui permet, en fait, là, d'accéder à des questions en dehors d'une présentation en temps des élèves. Donc, un élève qui aurait, par exemple, l'hyperlien de partage avec OCLAP, il pourrait s'y connecter. Puis bon, c'est peut-être pratique, par exemple, même pour des devoirs. Mais pour les élèves un peu plus rapides qui se tournent les pouces parce qu'ils ont fini d'avance. Donc, voilà. Là-dedans, il y a deux éléments. On peut ajouter des questionnaires, que ce soit, mettons, comme on a vu tantôt avec les cartes, puis tout ça. Ou on peut même ajouter un fichier. Donc, vous voudriez que l'élève prenne connaissance d'un texte, puis qu'il ensuite réponde au questionnaire. Mais vous pouvez déposer le texte en fichier, là, que ce soit en PDF ou peu importe le format. Dans tous les cas, que ce soit pour créer un questionnaire au rythme du participant, ou créer un questionnaire dans la section vote, c'est un peu le même principe. Donc, vous commencez un peu avec ce qu'on appelle la Slack de connexion, qui affiche, en fait, les éléments de connexion, là, nécessaires à vos élèves. Donc, un code QR, un code d'événement, un hyperlien. Mais sinon, pour le reste, vous ajoutez ce que vous voulez en fonction de la liste d'activité. Donc, voyez-vous, là, avec la barre déroulante, je peux quand même me promener, puis dire bon, j'ajoute une vidéo, pouf pouf pouf, mon invité est ajouté. Bon, puis ainsi de suite. Voilà. Pour partager, bien, je peux aussi, un code de participant, je peux partager les permis que vous voyez ici. Mais sinon, si je veux, par exemple, bon, j'ai fait une super diapositive, une super présentation, un super questionnaire. Je voudrais le partager à Dany, par exemple, parce qu'on enseigne la même matière. Bien, il y a moyen pour, en fait, d'exporter, pour lui de l'exporter. Donc, il suffit simplement d'appuyer sur le partager ici. Là, vous allez avoir un code de l'événement. Et en fait, si je dis, bon, bien, je coche une copie de l'événement, peut-être importée par un autre utilisateur. Il me suffit de le cocher. Et à ce moment-là, Dany aura simplement à entrer ce code dans son propre OCLAP et ça va l'exporter complètement. Je pourrais aussi faire du travail en collaboration avec un collègue, simplement en envoyant un lien de partage avec son adresse e-mail, pourvu, bien sûr, qu'il ait lui-même un compte OCLAP. Un élément important quand même à mentionner, en fait, c'est que je peux retourner. Donc là, vous avez l'événement que je viens de créer sous les yeux. Supposons que j'ai plusieurs classes. J'enseigne le monde contemporain à trois groupes différents. Je veux utiliser ce OCLAP-là dans chacun de ces groupes. En fait, il vaut mieux cloner l'événement, créer une copie pour chacun des groupes. Donc, c'est tout simplement en appuyant sur les trois boutons au bout ici et cliquer sur dupliquer. Pourquoi? Parce que, en fait, si j'utilise exactement le même événement, le même questionnaire d'un groupe à l'autre, bien, quand un nouveau groupe va entrer dans le questionnaire, bien, il va avoir accès aux réponses du groupe précédent. Donc, on va avoir une carte qui est déjà remplie. Idéalement, on veut éviter ça. Donc, soit on crée des événements identiques pour chacun des groupes qui est allé nommer en conséquence. Ou alors, une autre option, c'est que vous prenez votre événement. Par exemple, vous allez dans Paramètres et vous réinitialisez l'événement, ce qui va tout effacer là-bas. Donc, si vous, par contre, vous aviez précédemment à corriger, c'est peut-être déconseillé, mais si c'est vraiment juste pour du formatif et que vous ne gardez pas de traces, on réinitialise chaque présentation. Ça m'amène en fait à l'enjeu de la correction. Il est possible de corriger dans WooClaps. À mon sens, c'est peut-être pas le meilleur logiciel pour faire du formatif, du somatif, mais quand même. Si, par exemple, je vais dans une ancienne formation, je peux en fait, ici on voit la formation, il me suffit en fait d'appuyer sur Rapport. Et là, je vais avoir accès à l'ensemble des réponses qui ont été formulées. Je peux aller voir qu'est-ce que les participants ont écrit, etc. Je peux l'exporter ensuite dans différents formats pour en garder une trace. Finalement, il y a un moyen quand même de bien paramétrer votre WooClap. Par exemple, il existe un mode compétition. Par défaut, il est décoché. Ce que le mode compétition fait, c'est qu'il enregistre les scores des participants. Ça les classe par performance. Pour vos groupes plus compétitifs, ça peut être le fun. Vous pouvez dire qu'il y a des participants des pseudonymes ou pas. Rendre les résultats visibles par défaut ou non. Désactiver et activer le chat. Ou même aller jouer dans l'apparence de votre présentation. Donc, ça fera un peu le tour pour ce qui est des éléments, la poussine, la mécanique interne de WooClap. C'est la parole à Daniel qui va vous présenter l'intégration des PDF et des diapositives. Oui, merci beaucoup, Médric. J'espère que vous voyez mon écran. En fait, je vais juste vous montrer peut-être quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. C'est l'idée selon laquelle vous pouvez prendre vos PowerPoint. En fait, vos diaporamas et les intégrer à l'intérieur de WooClap. Et le contraire est aussi possible. C'est-à-dire d'avoir un Google Slide. Si vous utilisez Google Slide ou PowerPoint. Mais c'est surtout avec Google Slide dans ce cas-ci. Comment on peut prendre les questions WooClap et les intégrer à l'intérieur d'un diaporama Google Slide. Alors, ici par exemple, j'ai une fonction, ça se nomme en fait. Ajouter une présentation. Donc, quand j'ajoute une présentation comme ça, il y a une petite fenêtre qui apparaît ici. Alors, les présentations, on le sait, ont grosso modo deux formes. Soit j'utilise un logiciel de Microsoft PowerPoint ou encore j'utilise Google Slide ici. Alors moi, pour les besoins de la cause, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un diaporama qui est dans mon ordinateur. Ça s'intitule «Histoire WooClap ». Et là, vous voyez qu'en pourcentage, ça va quand même assez vite. C'est ici, là, une fois que c'est déposé à l'intérieur de votre plateforme WooClap. Il y a un petit temps, il y a un petit délai de conversion. Donc, il faut être un petit peu patient. Puis, en général, ça fonctionne. Donc, voilà, la présentation, elle est chargée, elle est convertie et vous avez ici le diaporama installé. Alors, vous le voyez, je peux même le télécharger ou le supprimer. Et ce que je peux faire, je sais que c'est mon diaporama ici. Donc, voyez-vous, j'en avais un premier déjà qui était installé «Territoires forestiers ». Là, j'ai «Histoire WooClap ». Et là, ce que je veux vous montrer dans «Histoire WooClap », c'est, excusez-moi, insérer des questions. Alors, ce que je veux faire, je vais activer ici. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des questions auxquelles on a passé au travail il y a quelques minutes. Moi, ce que je veux faire, c'est que, ici, j'ai un diaporama avec différentes diapositives, bien évidemment. Et ce que je veux faire, c'est que, par exemple, pour ma question de démocratie, je vais aller la glisser ici. Donc, c'est-à-dire que quand je vais présenter mon WooClap, je vais présenter mes questions, mais avant ma question, il y aura une ou deux diapositives avant, bien voilà, envoyer mes élèves en action, comme on dit. Alors, par exemple, ici, vous vous souvenez, par exemple, on avait parlé des nations autochtones dans la vidéo. Bien, je vais glisser ici, par exemple, les nations autochtones. Puis là, je me disais « Ah non, ça serait mieux au début, comme ça, avant d'aborder la question avec cette diapo-là ». Ici, la Révolution américaine, bien, on a parlé des conséquences de l'indépendance des traces colonies, etc., etc. L'industrialisation avec les associations, légender sur une carte, ici, et vous vous souvenez, on avait caractérisé le référendum sur la souveraineté du Québec. Bien, voilà, je pourrais présenter cette diapo-là, parler, par exemple, du référendum, son contexte historique, etc., et lancer les élèves sur une question par la suite. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Par la suite, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais sauver. Et mon diaporama sera toujours ici, prêt, pour le groupe, quand je vais aborder cet événement-là. Bien, je vais pouvoir relancer mon diaporama, parallèlement à tout ça. Ce que je peux faire aussi, on l'a vu. Oui, allez-y. Là, j'ai vu comment vous avez fait ça, mais est-ce qu'il faudrait recommencer? C'est la première étape. Sans problème, oui. Alors, ici, j'ai ma section de présentation. Donc, si je l'enlève, vous voyez, elle disparaît. Mais quand j'ajoute une présentation, c'est ici le petit plus. Ajouter une présentation. Là, j'ai une fenêtre qui apparaît. Donc, je crois que je glisse l'adresse de mon Google Slide. Le Google Slide, c'est un peu la présentation qu'on a mise disponible. C'est notre support aujourd'hui de présentation. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un PowerPoint. Voyez-vous, ça s'ouvre. Mais tu sais, je pourrais naviguer dans mon ordinateur. Je pourrais aller un peu partout dans mes téléchargements. C'est ça mon bureau, tout ça. Donc, par exemple, je vais aller ici. Je vais aller chercher. Excusez-moi. Dans ici, par exemple, je vais chercher dans mon clap. Je vais chercher mon diaporama ici. Je vais le sélectionner. Je peux cliquer deux fois. Je vais le sélectionner plutôt. Je vais faire ouvrir. Il va se télécharger ici. Et il va se déposer ici. Je dirais qu'il faut être patient parce qu'il faut qu'il fasse une petite opération de conversion. La présentation est déposée. Et dans quelques secondes, elle sera chargée. OK. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Puis moi, la seule chose que j'ai faite, c'est insérer des questions pour après ça. prendre les questions qui sont ici et les glisser entre les diapositives appropriées. Voilà. Et dans l'autre sens, ce que je pourrais vous montrer très rapidement, vraiment, sans trop attarder. Vous voyez ici, vous avez la présentation sous forme de Google Slides. et vous voyez ici, vous allez avoir à la diapo 25, la possibilité de télécharger, d'intégrer des extensions avec Chrome ou Firefox, des extensions Booklap. Ici. Je vais vous laisser consulter les ressources à la diapo 25 ici. Mais sachez qu'à la fin, ça donne qu'on peut avoir, ajouter des votes Booklap à l'intérieur de ces diapos. Donc, en fait, c'est juste de faire le sens inverse. C'est plutôt que je prends un diaporama et que je l'amène dans Booklap. En fait, c'est que je prends des questions Booklap et je les importe dans mon diaporama Google Slides. J'espère que j'ai été clair. Donc, par exemple, je vais prendre une question. Tiens, ça sera... Tiens, maintenant que tu as terminé ton activité. Et j'aurai ici le diaporama qui va s'afficher. Et il faudrait tout simplement que les élèves, voilà, que je projette. Et les élèves, s'ils ont le bon lien, le bon lien de l'événement, bien, ça va pouvoir être projeté sur l'écran. En fait, ils vont pouvoir faire les mêmes opérations que ce que vous avez vu tout à l'heure, mais à partir de mon Google Slides et non pas de Booklap. Merci, Dany. Donc, ça, c'est quand même des... Si j'avais des questions plus avancées sur ces intégrations-là, les éléments du genre de l'année où on va être disponibles à la fin de la présentation, c'est sûr que c'est un petit peu plus complexe avec Slides, mais au bout de la ligne, l'intégration est vraiment plaisante. OK. Deux choses, en fait, premièrement, tantôt avec le partage, je veux juste mentionner la chose suivante, c'est quand même important de le décocher une fois que le partage est fait, parce qu'en théorie, c'est quand vous partagez pour que Dany, par exemple, avec le lien plus intégré à son propre ou clap, bien, c'est si ça reste activé n'importe qui que le lien après pourrait, en théorie, faire ça avec un compte ou clap. Donc, il y a ça à considérer, bien de mentionner. Donc, sinon, en fait, pour conclure un peu notre présentation, bien, comme vous avez peut-être pu le voir, le constater, ce qui est bien avec le questionnaire interactif, c'est sa polyvalence, puis c'est sûr aussi le fait qu'il est utilisable à tout moment d'une planification pédagogique en univers social. Donc, on est dans la phase de préparation où on peut s'en servir pour réactiver des connaissances antérieures pendant la réalisation, que ce soit pour aider les élèves à organiser l'information ou que ce soit dans la phase d'intégration. Le questionnaire, surtout avec vous, clair, lorsqu'il est varié, lorsqu'il permet de mobiliser des documents, bien, en fait, là, il est franchement intéressant de travailler la motivation des élèves. Finalement, bien, on était vraiment contents de vous voir, puis on espère vous revoir à nouveau, que ce soit Dany ou moi ou d'autres de nos collègues. Et en ce sens, bien, on donne des formations d'autres webinaires dans les prochaines semaines. Donc, il y a Minecraft qui arrive le 21 novembre prochain. C'est quand même dans bientôt. On a une série d'activités quand même intéressantes là-dessus. Puis, il y a également Agora Quiz que Dany et moi, on devrait donner au retour des fêtes le 22 février prochain, qui est un peu un complément, en fait, quasiment au clap, de part à quel point il est différent, mais à la fois comme complémentaire. Donc, vous êtes les bienvenus. Simplement s'inscrire. Puis, sinon, on va vous remettre également un petit sondage dans le chat pour un retour sur le webinaire. Comme ça, s'il y a des points faibles, s'il y a des points forts que vous vouliez souligner, bien, n'hésitez pas à répondre. Nous, on en prend toujours fond de naissance parce qu'on essaie constamment de s'améliorer. Donc, voilà, on vous retiendra pour plus longtemps.